Bonjour Guillaume ! Ah ! L'outline ! Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Alors, je vous ai déjà parlé d'Apollo. Mon petit pigeon voyageur, il fait des fugues. Bon, pas longtemps, mais quand même, c'est pas dans ses habitudes. Je trouve qu'il a mauvaise mine en ce moment. Et puis il a l'air un peu distant. Bref, je voudrais savoir où il va. Non pas que je veuille le fliquer, je veux juste m'assurer que tout va bien. Bien sûr. Alors, mon idée... Je vous écoute. Un système GPS pour le géolocaliser. Ah ! Bonne idée Guillaume ! Le GPS, c'est le système de localisation le plus utilisé. Il fonctionne avec des satellites. Ah ouais ! Des satellites, carrément ! Il va être en communication avec l'espace, mon pigeon ! Le premier pigeon intergalactique ! C'est à peu près ça. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça marche. Le système GPS est composé d'un réseau d'une vingtaine de satellites qui envoient en permanence des messages vers la Terre. Il y en a toujours au moins quatre au-dessus de votre tête, c'est prévu pour. Ces satellites envoient en continu un message radio comprenant deux informations. La position du satellite et l'heure d'envoi du signal. Votre GPS au sol est un récepteur qui capte ces signaux. Il note l'heure à laquelle il reçoit le signal, lit l'heure à laquelle il a été envoyé et en déduit le temps mis par le signal pour venir du satellite. Comme le temps mis pour arriver est proportionnel à la distance qui sépare le terminal GPS du satellite et que la vitesse de propagation du message est connue, c'est en gros la vitesse de la lumière, vous savez à quelle distance vous vous trouvez de lui. Il y a en fait quatre variables inconnues, la position 3D du récepteur GPS et le décalage temporel entre l'heure de ce récepteur GPS et celle des satellites qui, elle, est très précise car ils embarquent chacun une horloge atomique. Il faut donc quatre mesures, d'où l'utilisation de quatre satellites. J'espère qu'ils ne font pas d'erreur alors, parce que si je dois grimper à tous les arbres dans un rayon d'une centaine de mètres, je vais chercher longtemps mon pigeon. Oui, mais le GPS a été créé pour l'armée américaine. La précision est de quelques mètres, même si pour le grand public, elle est limitée à une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres ? Mais il y a quand même de quoi se prendre un mur. Et en plus, on dépend des Américains ? C'est ça. Il faut avoir confiance. Vous avez raison. C'est pourquoi nous travaillons sur un équivalent européen, Galiléo. Et lorsque l'on a besoin d'une plus grande précision comme en ville, on croise avec d'autres techniques de localisation, comme l'écoute des bornes Wi-Fi par exemple. Bon, et je vais pouvoir suivre mon pigeon en temps réel sur mon smartphone ? Non, le GPS permet juste d'être localisé. Cela ne permet pas d'envoyer ses coordonnées. Si vous voulez avoir les informations en temps réel, il faudrait utiliser un réseau de communication en plus. Mais je ne suis pas sûre qu'en altitude, votre pigeon ait une connectivité 3G, 4G. Et ce n'est pas fini. Ensuite, il faut encore coupler les informations enregistrées à une carte numérique. Comme ça, les positions s'affichent sur la carte. Et là, on peut parler de géolocalisation. Ah, à propos de cartes, c'est mon copain colombophile qui me l'a donné. Bon, elle date un peu, mais bon, ça peut être un bon point de départ. On pourrait la scanner ? Ah bah non, Guillaume. Les cartes numériques couplées au GPS ne sont pas des dessins, mais des listes d'informations mises à jour périodiquement. Elles rassemblent des données de nature très diverses, comme les données topographiques, industrielles ou touristiques. Et même des données fournies par les utilisateurs grâce à des projets collaboratifs comme OpenStreetMap. Alors, je suis sûre qu'il y a bien une carte actualisée des Pigeonniers de France. Ah, on pourrait aussi afficher les parvis qui indiquent les grands rassemblements de pigeons. Les maisons de retraite, pleines de personnes âgées, les statuts dans les parcs. Ou mieux, zone de protection des oiseaux. Et voilà l'itinéraire ! C'est quand même bien pratique, cette appli. Génial ! Ah oui, c'est un bel algorithme qui est derrière le calcul d'itinéraire. Et je crois que je ne vais pas résister à vous expliquer comment ça marche. Vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué. Quand on veut calculer un itinéraire, en fait, on se demande quel est le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point Z. Et le secret, c'est de commencer par l'arrivée. Imaginons que vous êtes à la gare A et que vous voulez vous rendre à la gare Z. La gare d'arrivée sait qu'elle est à 0 km d'elle-même. Ensuite, toutes les gares qui sont à côté regardent la gare d'arrivée et elles peuvent dire moi, je suis à 3 km de la gare Z et moi, je suis à 6 km de la gare Z. Ensuite, les gares qui sont près des gares qui sont près de la gare d'arrivée, elles font la même chose et disent moi, je suis à 2 km de la gare X, donc je suis à 2 plus 3 égale 5 km de la gare Z en choisissant la solution la plus courte. Et de proche en proche, ça se propage à toute la carte, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tous les points de la carte savent à quelle distance minimale ils sont de la gare Z. Et pour trouver le chemin le plus court, il suffit de parcourir cette carte avec les plus courtes distances cumulées entre A et Z. Cet algorithme qui sert à aller d'un point à un autre peut aussi être utilisé sur un réseau social comme Facebook pour trouver la personne la plus proche affectivement, si le lien est l'amitié et évidemment si on arrive à mesurer cette amitié. Pourquoi vous dodelinez de la tête comme votre pigeon là ? Ouais, ami ou... Ah ouais. Zone de protection. Mais c'est aussi zone de reproduction. Mon pigeon a peut-être une double fille. Apollo, Apollo, reviens tout de suite. Reviens. Mais enfin Guillaume, c'est sa vie privée. Ouais. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada